youtube voile et doux aujourd'hui on se retrouve pour déballer la verrière qu'on a reçu du coup j'ai commandé une verrière sur le site banque unique on va voir elle ressemble à quoi elle va coûter à peu près 300 mois avec les frais de livraison qui était assez exacte la verre est assez lourde elle fait une trentaine de kilos 24 kg pour être précis du coup qu'est ce qu'on va faire on va la déballer déjà on va l'assembler pour voir à quoi ça ressemble prendre les mesures exactes et après faire l'ouverture dans le livre donc c'est parti du coup c'est une dernière à monter comme vous pouvez le voir maintenant on va voir comment la montée on a une petite notice baby ou l'épaisseur du mur va être supérieure à 35 mm j'avais dit sur internet 50 mm donc ça va ça passe en fait on va sortir les choses on va voir comment c'est donc tu vois tu rigoles en fait ils mettent des lettres 1,b et c je sais pas quoi mais il n'y a rien qui est précisé trier les pièces enfin catégorie du coup ça ça doit être de 2,5 cm qui disent il y en a de 8 mm ça doit être ça ok on a tout super cette notice du coup 5 alors si on prend les barres internes je vous montre fait alors c'est les barres internes il y en a une deux trois quatre et ça c'est les barres 1,2,3,4 ouais on a trouvé les barres internes c'est ça c'est les barres les moins épaisses ensuite on a les barres du dessus il y en a deux c'est des barres L et sans doute aussi en dessous et il y en a sur le côté des barres O je comprends rien cette notice en fait on comprend pas 2,3 ou c'est deux fois trois mais attends on passe thickness je vais prendre le mètre pour voir on a fait le tri Artyom il a décidé de tout déballer et c'était une bonne tactique pour voir la longueur des barres et Christophe il a refait mon travail alors que je lui ai tout donné c'est ça super bravo du coup ça va être assemblé sur ces deux barres là il y en a deux c'est là dessus qu'ils vont venir les barres et c'est ça qui va nous servir à percer dans notre mur donc ce qu'on va faire il faut peut-être l'assembler de manière allongée viens Artyom viens m'aider comment on assemble ça va être dans la poussière qu'il y a sur mes chaussures ah mais c'est bon en fait on pose les vitres imagine on pose les vitres comme ça bah oui ensuite on met les barres bah oui en fait c'est ça le produit ok bah il me faut les 5 vitres les deux barres euh verticales donc c'est celle-ci on est comme des ouais deux celle-ci là donc il nous faut les 4 barres comme ça il y en a deux longues et deux courtes c'est le même un peu profilé deux horizontales et deux verticales et donc on va essayer de poser les vitres là parce que c'est le couvertif sur le carton pour les visser directement ok ça marche en plus c'est un bon attends mais tu te mets pas sur la vitre là bah c'est comme ça on l'explose vas-y t'abuses t'abuses t'as pas de force ou quoi ? voilà allez range le putain bravo ! c'est pas vraiment qu'elle es� laisse me voir tu l'as mis ? C'est un peu moins amusant, un tout petit peu. Par contre les joints ils servent à quoi et à quel moment ? Ah bah en fait ça doit se mettre peut-être entre les vitres pour qu'elles soient collées. Donc le problème a été résolu je pense. C'est au niveau de la partie dont je parlais au début là. Ils parlent de 2,5 mm et compagnie. En gros les joints les plus fins on les met dans les parties entre. Et pour les joints les plus épais on les met aux extrémités en fait du cadre. Donc déjà il faut l'assembler, visser et après on peut mettre les joints. Donc on va voir si ça le fait ou pas. Tout est bon ! Je vois il y a un petit jeu donc c'est fait pour je crois. Ah en bas c'est ce qu'il y a ! Ensuite on met les barres, les moins au-dessus. Donc ça me met les plus frais. Ah les barres ! Ah non les plus longs par contre ! Ah ! On va aller en haut. Tiens. Sans faire tomber, ouais. Euh tu la mets comment en fait ? Bah ça se met comme ça, l'heure où ça rentre là. Donc le côté fin ou le côté gros ? Gros ! Ok ! Bon on voit là, le souci qu'on avait c'est que le taraudage il n'était pas fait tout simplement. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer le taraudage dans chaque bar avant d'essayer de les assembler, ça va être beaucoup plus simple. Ça c'est fait, après temps de bataille, maintenant il faut mettre les barres sur le côté. Ça c'est fait, après temps de bataille, maintenant il faut mettre les barres sur le côté. Bon, ici on va aller, enfin je vais la lever. Oh oui ! Forcément ça bouge tant qu'il n'y a pas de joint, mais la verrière est montée quoi, en quelque sorte. Voilà, donc là on va foutre les joints déjà. Comment on fait ? On sette longueur. Tac. Le cutter. Oh oui mais ça rentre bien. Ok, c'est bien fait le truc. Je vais vous montrer la suivante. Donc là, voilà vous voyez, ça rentre. Hop. Ça rentre ? Ouais. Je vois, il y en a un qui dépasse. Ça fait un peu trop large. Ouais, tu vois, regarde. C'est pas grave, ouais. Voici la verrière finie après trois heures de boulot. Franchement, c'était une merde à installer, mais c'est fait. Là, on s'est un peu gouré au niveau des longueurs des joints. Du coup, on a dû rajouter des petits bouts. Je vais vous montrer ça un peu. Vous voyez, ça c'est la verrière. Et les joints, vous voyez ici par exemple, là je n'ai pas mis de bout. Ici, j'ai mis deux petits morceaux. Je ne sais pas si ça se voit. Non, peut-être pas. Je vais essayer de trouver de ce côté. Ah, voilà. Par exemple, là. Ici, vous voyez. En deux parties, là. Je l'ai fait à certains endroits. Donc bon, c'est un peu dommage. Il fallait bien gérer, en fait, la longueur. Je pensais qu'il y avait largement plus de joints qui paraissaient. Mais en fait, il y en a presque pile poil. Voilà, il y a un petit peu de jeu, mais en tout cas, le truc, il tient bien. Il est solide. Le seul truc qui me dérange là, un petit peu, c'est le fait que les barres qui permettent de le fixer, il n'y en a que trois. Il y en a deux au niveau de la verticale. Mais arrête, Artur, tu fais chier. Il y en a deux barres verticales. Juste ici, je vais vous montrer. Celle-ci, là. Et il y en a une horizontale. Il n'y a pas celle du bas. En gros, celle-ci, elle doit aller au plafond. Et ça, dans le mur, sur le côté. Moi, le problème, c'est que je voulais accrocher ma verrière juste là. Juste là, mais avec le bord qui dépasse. Enfin, en gros, pas mettre de mur d'un côté. Et je ne sais pas si ça va bien tenir. C'est ça qui me dérange un peu. Je vais réfléchir à une solution. Au pire des cas, je ferai ma découpe à l'intérieur, si je n'ai pas le choix. Mais, ouais, je vais réfléchir à ça. Et je me tiens au courant au moment de l'installation. Quand je vais faire la découpe. Quand je vais commencer à préparer mon mur pour pouvoir la visser dedans et tout. Je vais vous tenir au courant. Donc, let's go. C'est tout pour ce soir. Là, il est 20h. On va rentrer parce que c'est fatigant.